Ils sont sortis de terre au milieu du désert. Pour la coupe du monde de football, le Qatar a fait construire 7 stades et toute une série d'infrastructures à la sueur du front de dizaines de milliers de travailleurs migrants, originaires d'Afrique et d'Asie, dont un grand nombre de Népalais. À Katmandou, la capitale du Népal, nous avons rencontré l'un des forçats de la coupe du monde. Voilà, ça, c'était mon permis de travail pour le Qatar. Camille Sherpa a participé pendant plus d'un an à la construction du métro, l'un des plus gros chantiers du mondial. Il nous raconte avoir travaillé sous des chaleurs extrêmes pour 225 euros par mois. Il m'est arrivé de travailler sous 45 et même 55 degrés. Certaines personnes ne supportaient pas cette chaleur. Moi non plus, je ne la supportais pas. Mais on était obligés de travailler même quand on était malade. Au lieu d'aller au cabinet médical, ils nous envoyaient sur le chantier avec des gélules de vitamine D. Ouvriers non qualifiés, les Népalais disent être les plus maltraités sur les chantiers. Camille Sherpa raconte aussi avoir été logée dans une chambre insalubre. La chambre sentait vraiment mauvais et nos toilettes étaient extrêmement sales. Après six mois sur place, je n'avais qu'une envie, c'était de rentrer au Népal. Il y avait des ordures qui traînaient partout. Le Qatar est un pays riche. Mais quand vous voyez des employeurs traiter si mal leurs salariés, ce pays ne vous semble plus riche du tout. Le témoignage de Camille Sherpa est loin de l'image que les autorités qataris veulent montrer au monde entier. À 3000 kilomètres du Népal à Doha, l'une de nos équipes a été invitée à visiter un camp de travailleurs étrangers pour nous convaincre du bon traitement des employés. Dans chaque couloir, il y a 26 chambres. Chacune d'elles fait 24 mètres carrés et 4 personnes maximum peuvent y loger. En plus d'un centre de santé, les travailleurs bénéficient aussi d'une salle de jeu et de sport dans laquelle nous croisons cet ouvrier népalais en plein exercice. Devant notre caméra et sous le regard du responsable, il assure que les conditions de travail sont bonnes. L'entreprise est très bien et mon salaire est bon et payé en temps et en heure. Au Qatar, autorités et entreprises assurent que grâce à la compétition de football, sous la pression du regard du monde entier, les droits des travailleurs se sont renforcés. Moi, je suis là depuis 2016 et nous sommes fin 2022. Et je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup d'améliorations en termes de droits humains, de droits du travail. Depuis 2013, des ONG et des journalistes enquêtent sur le coût humain du mondial. D'après le Guardian, au moins 6500 travailleurs migrants sont morts au Qatar depuis le début des chantiers. Les autorités qataris, elles, disent n'en avoir recensé que 37. Parmi ces décès, combien y a-t-il d'ouvriers népalais ? En 2015, l'une de nos équipes avait filmé ces images à l'aéroport de Katmandou. Chaque semaine ou presque, des avions en provenance du Qatar atterrissaient avec à leurs bords ces cercueils contenant des dépouilles de travailleurs népalais. Dans le sud du Népal, la région la plus pauvre du pays, tous les districts ou presque comptent au moins une famille endeuillée. Comme sous le toit de cette maison, Nirmala Chandra a perdu son mari en 2019. Voilà, c'est mon mari, Rupchandra Rumba. Et cette photo-là, c'est avec mon fils. Elle a été prise il y a 7 ou 8 ans. Le jeune homme de 27 ans avait été embauché comme ouvrier sur le chantier d'un stade. Il décède 10 mois après son arrivée au Qatar. Il travaillait 12 heures par jour dans le stade, parfois 13. Il était en charge des échafaudages. Un matin, son camarade de chambre l'a trouvé avec de la bave tout autour de la bouche. Il a été transporté à l'hôpital. Et quelques heures après, il est mort. Son certificat de décès, signé par un médecin qatari, indique qu'il serait mort de cause naturelle. Une insuffisance cardio-respiratoire aiguë. Mais la veuve n'a reçu aucune preuve d'autopsie. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Mon mari était quelqu'un de solide. Ici au Népal, il construisait des maisons. D'après les autorités népalaises, 180 de leurs ressortissants sont morts en moyenne chaque année au Qatar depuis l'attribution de la Coupe du Monde. Malgré ses décès et les témoignages, personne ici ou presque n'appelle au boycott du mondial parce que le Népal s'est tristement habitué au sort qui est réservé à ses travailleurs émigrés au Qatar, mais aussi dans toute la péninsule arabique.